yes et bien bonsoir à tout le monde bonsoir barbara voilà bon et ben on a sans doute encore l'image figée ce soir hier soir également on a du son donc c'est le principal voilà donc bonsoir à emmanuel à corinne je mets mes lunettes si je ne crois pas à alain à hélène barbara claudine christina denis philippe sandrine marie laure etc si vous pouvez me faire un petit retour pour me dire que vous nous recevez correctement que vous avez du son et de l'image alors françois me dit image est ok claude me dit pas de son je vais vous mettre un voilà apparemment c'est bon on est ok ok son ok ok pour tout son image ok pour kathy bon et ben parfait et bien ce soir alors normalement c'est le dimanche mais avec ce avec le fait que l'on démarre cette nouvelle ce nouveau site adn on a dû reculer la date avec barbara et exceptionnellement je vais faire cette conférence le lundi puisque normalement le lundi c'est véronique alors barbara tu reviens d'un stage tu vas peut-être nous en parler un peu d'un stage en égypte avec les dauphins d'ailleurs j'ai vu j'ai vu passer dans le chat une personne qui en parlait qui était peut-être au stage d'ailleurs alors j'essaye de la retrouver ouais c'est corinne corinne qui dit bonsoir à tous et toutes de sa voix coucou barbara heureuse de te revoir et ses énergies sur le bateau vous êtes tous revenus gonflé à bloc merci Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Barbara, excuse-moi, je te coupe parce qu'apparemment, on ne t'entend pas et on ne te voit pas. Pourtant, moi, j'ai bien le son. Je te propose de tenter de te déconnecter, de te reconnecter peut-être. on va en voir comme ça pense une fois vous voyez je vois l'image figée mais j'ai du son donc là Claude dit écran noir, donc apparemment beaucoup de personnes n'ont pas de son ni d'image de toi une déconnexion et une reconnexion, attends peut-être une petite minute avant de te reconnecter et quand tu te reconnectes pense à passer la caméra en SD quand on va te demander au niveau des tests fais bien les 4 tests jusqu'à la fin le dernier étant le LD il y en a 4 en tout et si tu peux aller en LD va jusqu'en LD une fois connecté parce que ça va libérer de la bande passante normalement avec l'image bon et bien à tout de suite bien et bien voilà et bien en attendant en attendant Barbara la soirée de ce soir et bien on va on va parler de channeling en quoi le channeling est important je rappelle que Barbara est channel universelle et qu'elle a cette particularité que n'ont pas tous les chanels d'entendre clairement les voix aussi bien que quand on discute d'humain à humain on va faire comme ça voilà donc voilà c'est une particularité et le credo de Barbara il y en a plusieurs mais le credo de Barbara c'est de c'est de nous apprendre à à entendre nos guides et à communiquer avec eux à se connecter donc avec l'autre soi également avec son âme afin de de pouvoir avoir ce guide intérieur actif il est toujours actif mais en tout cas de de rendre cette connexion consciente donc par des exercices et par des techniques elle va vous permettre de de d'entendre de passer par l'écriture automatique par exemple en tout cas par divers moyens de créer cette relation entre vous la conscience humaine et l'autre partie de vous même voilà et de connecter vos guides donc on va parler de ça ce soir c'est l'objet de 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 cette conférence voilà Barbara est en train de se reconnecter voilà super voilà et voilà voilà est-ce que l'on m'entend bien est-ce que l'on me voit bien est-ce que c'est mieux comme ça là c'est vachement bien ah voilà il suffit de alors est-ce que je je peux reprendre le cours de donc je vous disais tout simplement que 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 nager dans l'eau que nager avec les dauphins euh nager dans l'océan avec eux est un grand privilège et a des effets thérapeutiques fantastiques cette cette rencontre avec des dauphins ah mince j'ai du bruit aussi en même temps j'espère que ça ne dérange pas la la conférence voilà hop voilà euh provoque euh soutien euh permet de prendre conscience de l'amour inconditionnel et de cette énergie fabuleuse que nous recevons il y a un avant et un après qui est pour moi toujours à chaque fois puisque c'est pas la première fois mais que 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 j'emmène des groupes comme ça mais qui est toujours spectaculaire il y a un moment donné où on est totalement aligné à ce que nous sommes et nous revenons l'esprit clair et et souvent empli d'une énergie très subtile qui est présente durant des mois durant j'en suis je me crois qui me met à l'énergie des dauphins puisque j'y retourne maintenant dans un mois et demi voilà euh je vais publier là certaines vidéos avec beaucoup démoignages etc je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui a réussi vraiment à trouver les mots justes ou les bons mots pour expliquer ce qui se passe c'est quelque chose de de tellement puissant alors les dauphins ou les baleines mais je suis vraiment très très en lien avec avec l'océan avec la mer et avec ces êtres qui sont pour moi des êtres supérieurs tels que les êtres de lumière d'ailleurs mais voilà ce que je peux dire sur ce que je viens de vivre durant une semaine donc merci Corinne de me permettre de parler de cette aventure extraordinaire ah la 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 quoi dire d'autre Joao j'étais en train de parler dans le vide parce que j'avais oublié que j'ai éteint mon micro je disais que tu peux nous partager effectivement cette expérience pourquoi pas également on verra ça ensemble si tu as envie on pourra annoncer le prochain voyage faire une conférence là-dessus avec plaisir avec avec grand grand plaisir ouais ils ont ces êtres ils ont le pouvoir de nous regarder droit dans les yeux et de nous transmettre sans que sans que nous ayons le moindre effort à faire ou sans que nous en ayons même conscience l'essentiel l'essentiel de notre passage sur terre de notre incarnation de notre vie ils nous permettent de révéler qui nous sommes de comprendre le sens de notre incarnation d'ailleurs c'est l'un des sujets que nous allons aborder dans cette série de trois ateliers qui nous sommes donc ce soir effectivement je suis bien plongée dans toutes ces énergies et ça tombe assez bien finalement puisque le thème de la conférence est autour de ça qui êtes-vous ? c'est une grande question c'est une grande question lorsque l'on vous demande qui vous êtes en règle générale il est fort probable que vous répondiez en donnant votre nom et pourquoi pas votre profession un peu comme je le fais moi-même je m'appelle Barbara Roussel et je suis Medium Channel pourtant vous auriez pu avoir un autre prénom est-ce que vous seriez quelqu'un d'autre pour autant ? non certaines personnes vont peut-être davantage se définir par leur profession je suis secrétaire je suis ingénieur je suis boulanger etc et pourtant vous auriez pu choisir un autre métier n'est-ce pas ? seriez-vous quelqu'un d'autre pour autant ? lorsque j'évoque ce sujet on me répond qu'effectivement non et on peut continuer comme ça on peut aussi se définir par exemple par une qualité peut-être je suis quelqu'un de gentil de créatif de fort et pourtant il existe sur cette planète peut-être même votre voisin qui a les mêmes qualités tout en étant lui aussi une autre personne en fait vous ne pourriez même pas finalement vous définir par vos gènes le côté scientifique parce que par exemple si vous aviez un frère une soeur jumelle en frère jumeau et bien il aurait exactement le même patrimoine génétique que vous tout en étant une autre personne alors qui sommes-nous ? d'où venons-nous ? comment se reconnecter à notre essence ? c'est difficile pour beaucoup d'entre vous de savoir beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre nous de savoir qui on est et j'ai observé finalement que moins on sait qui on est et plus on a envie d'exister alors on s'accroche à tout ce qui peut nous valoriser des images des apparences des rôles par exemple on peut s'accrocher à un rôle professionnel et tenter de s'identifier à son métier d'exister à travers son métier moi par exemple je suis médium artiste pianiste je pourrais tenter d'adopter un look de médium vêtu de violet de la tête aux pieds et je je sais pas trop finalement à quoi tout ça cela correspondrait le problème c'est que si j'allais vraiment dans cette direction plus j'adopterais ce type de comportement plus je m'enfermerais dans une représentation de moi-même qui m'éloignerait de qui je suis parce que qui je suis va bien au-delà de mon simple métier d'artiste ou de médium qui vous êtes va bien au-delà de votre métier on peut s'identifier aussi on peut s'accrocher à son apparence physique ça arrive aux hommes et aux femmes dotées d'un physique avantageux qui peuvent chercher à exister à travers leur beauté c'est lié à un sentiment finalement que la valeur repose sur leur beauté alors qu'en fait elle n'est qu'un attribut ce n'est pas souvent conscient bien sûr il y a il y a un moyen très simple d'ailleurs de voir dans ces cas-là vous vous sentez moindri lorsque vous vous retrouvez en compagnie de quelqu'un qui semble être plus beau plus belle que vous comme si vous aviez le sentiment que cette personne plus belle que vous existe un peu plus que vous et c'est complètement inconscient la vérité est que votre valeur va bien au-delà de votre beauté on peut aussi pourquoi pas s'identifier à son intelligence à sa culture ses idées et tenter d'exister à travers des propos à ce moment-là on se sent plutôt amoindri quand quelqu'un vous contredit ça vous dit peut-être quelque chose je ne sais pas vous vous sentez peut-être attaqué alors qu'à ce moment-là la personne a juste exprimé un désaccord sur vos idées on peut aussi pourquoi pas s'accrocher à nos possessions et croire que notre valeur découle de ce que nous avons des choses que nous avons notre maison notre voiture un téléphone portable et à ce moment-là on se sent peut-être amoindri en présence d'une personne qui a une plus belle voiture une plus belle maison ou le dernier iPhone 7 le problème par rapport à toutes ces fausses représentations de soi-même c'est qu'elle nous éloigne de qui nous sommes elle nous éloigne de qui nous sommes et d'une certaine façon on risque de se perdre dans des fausses représentations personnellement j'ai perdu toutes ces représentations naturellement par la force des choses lors d'événements importants de ma vie pas toujours confortables lors d'accidents graves d'épreuves de deuil mais aussi de joie de grands moments d'éveil et j'ai pu vivre ces événements comme un problème à l'époque parce que je ne pouvais pas me raccrocher finalement à rien lors de grands chocs parce que plus rien n'avait d'importance je me suis retrouvée nue plus rien de valorisant à quoi m'accrocher et j'ai réalisé que j'existais toujours lorsque l'on est nu plus de rôle plus d'étiquette par exemple dans du NDE que l'on existe toujours les choses les plus importantes se mettent à émerger elles elles se sont mises à émerger de mon cœur de cet endroit qui ne nous trompe jamais lorsque nous sommes connectés à notre cœur et donc à notre âme et à une dimension beaucoup plus vaste et lumineuse que celle de la troisième de notre troisième dimension et bien nous nous gagnons un temps considérable nous ne nous perdons plus dans des directions qui ne sont plus en résonance avec nos aspirations profondes lorsque nous sommes en lien oui Joao je t'écoute ah non non je excuse-moi j'entends des voix en même temps c'était pas moi c'est pas toi lorsque vous êtes connecté à cette dimension plus vaste à vos guides spirituels aux êtres de lumière qui vous entourent tout s'éclaire lorsque vous savez vers où vous voulez aller même quand tout ne se présente pas parfaitement bien vous avez une sorte de certitude qui fait que vous vous adaptez et que vous avancez quoi qu'il arrive votre vie a un sens vous savez pourquoi vous faites les choses et cela vous donne des ailes quand vous êtes branché à l'essentiel vous gagnez ce temps considérable vous évitez bien des erreurs et des événements douloureux et même si cela devait se produire vous les présentez vous êtes en mesure de les accueillir avec beaucoup plus de sérénité vous n'êtes plus anéanti par les événements extérieurs vous êtes beaucoup plus polérant compatissant et bien souvent vous voyez ce qui se cache derrière un événement derrière une parole derrière un geste votre conscience de l'instant de ce qui est est bien plus grande et présente vous acceptez plus facilement de sortir de votre zone de confort et d'aller vers le nouveau alors la difficulté souvent c'est d'avoir le courage de suivre votre dimension sacrée parce que bien souvent grâce à elle vous ressentez déjà ce que vous aimeriez faire mais très vite arrivent les oui mais je ne peux pas je ne peux pas parce que j'ai promis je suis je ne suis plus toute seule je suis mariée j'ai des enfants ou j'ai peur de me tromper ou j'ai peur de passer pour un dingue et j'ai peur de sortir du cadre et surtout 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 j'ai peur d'ouvrir mon cœur et de souffrir l'amour pour quelle autre raison sommes-nous venus nous incarner sur terre aimer et être aimé c'est l'une c'est la raison essentielle pour laquelle nous sommes venus sortir du cadre de notre société de notre culture de nombreux schémas de fonctionnement pour aller là où la joie vous conduit et c'est bien évidemment lorsque vous êtes en joie et aligné à votre dimension sacrée que les choses deviennent toujours beaucoup beaucoup plus fluides alors j'en profite parce qu'on me demande souvent s'il faut un don particulier pour se connecter à cette part invisible à nos guides spirituels aux êtres de lumière qui nous entourent ma réponse est très claire absolument pas nous arrivons dans une époque où les êtres de lumière nous disent qu'il est plus facile que jamais de se reconnecter à sa part divine et aux énergies élevées qui nous entourent vous n'êtes pas obligé aujourd'hui d'être passé par 20 ans d'enseignement spirituel divers ou d'avoir médité durant 10 ans c'est une capacité que chacun d'entre nous possède c'est une connexion que nous pouvons vivre au quotidien dans un cadre tout à fait normal cette capacité est une fréquence exactement comme un poste de radio que nous décidons de régler à la bonne fréquence ou pas nous avons le choix nous ne sommes jamais forcés de rien tout le monde peut devenir canal mais chacun a une mission bien spécifique chacun d'entre nous s'il se prépare avec une grande ouverture de cœur de prendre contact avec ces guides qui sont là pour vous aider dans votre tâche terrestre pour vous aider à grandir la seule condition posée est que vous le choisissiez les êtres de lumière ont besoin de votre invitation de votre demande pour pouvoir se présenter dans votre canal ils ont besoin d'un choix posé conscient de votre part pour les accueillir dans vos vies afin de contribuer à rayonner leurs énergies de lumière sur la terre le but du canal est de rayonner la lumière des plans célestes de contribuer à ce mariage entre ciel et terre les êtres de lumière maîtres ascensionnés anges quittes spirituels ont besoin de nous en tant que porte-parole de l'amour céleste comme nous avons besoin d'eux pour passer à des plans de conscience supérieurs est-ce que je peux je peux te couper Barbara juste pour te demander si tu peux couper ta caméra tu laisses juste le son on aura un meilleur son c'est correct mais de temps en temps il y a une petite hachure d'accord est-ce que ouais là c'est super de toute façon l'image était figée donc bon oui désolé mais non je t'en prie d'avoir couper les lents c'était super bien parti mais non 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 je t'en prie je vais continuer et peut-être je peux si tu me le permets partager avec toutes toutes les personnes qui sont présentes là ce soir rapidement des clés importantes pour se connecter à cette dimension plus vaste et lumineuse que celle de la troisième dimension ce sont des clés que j'ai moi-même pleinement intégrées dans ma vie des enseignements que j'ai reçus tout au long de mon existence la première est surtout de ne pas aller trop vite ne vous précipitez pas en cherchant le sensationnel si vous n'avez pas commencé un cheminement spirituel auparavant si vous n'avez pas fait un travail suffisant sur vous-même soyez patient cherchez toujours à travailler et à progresser dans l'amour dans la paix et dans l'harmonie et surtout à votre rythme c'est une c'est un premier pas une première clé qui est ultra importante pas de pression mais avancez à votre rythme la seconde découle naturellement de la première il s'agit de bien vous connaître de bien comprendre qui vous êtes lorsque vous êtes dans le vague ou que vous n'avez pas encore développé vos perceptions telles la claire audience appuyez-vous sur votre corps c'est votre baromètre tout ce que nous voyons dans le monde visible ne serait rien s'il n'était pas animé soutenu par le monde invisible un corps visible est essentiellement animé par un corps invisible une énergie que l'on nomme la présence l'être profond l'essence le soi ou l'âme chacun y met finalement le nom qui lui convient selon ses croyances personnelles notre corps physique est constitué de différentes cellules molécules qui sont constamment en mouvement grâce à l'énergie qu'elles contiennent notre corps est donc pure énergie avant même d'être physique chimique et cellulaire et que vous le vouliez ou non que vous le sachiez ou non que vous en ayez conscience ou pas vous êtes occupé jour et nuit par ce qui n'est pas visible mais par ce qui est énergie celui qui est amoureux ne doute pas de son amour et pourtant il ne voit pas son sentiment d'amour il ne peut pas toucher son émotion d'amour pourtant grâce à cet amour il est prêt à remuer ciel et terre à soulever les montagnes pouvez-vous voir vos pensées pouvez-vous toucher vos sentiments ne sont-ils pas réels pour autant votre corps est votre meilleur ami vous ressentez de la joie un élan du dynamisme sans savoir pourquoi ou au contraire vous ne vous sentez pas bien à plat vidé et bien c'est votre corps qui vous indique que vous êtes dans une bonne ou une moins bonne direction c'est d'abord au travers votre corps que s'exprime votre âme ça c'est une clé qui est aussi très importante ensuite la troisième clé est la méditation c'est un outil précieux selon moi qui vous aidera à faire taire vos pensées parasites si votre esprit si votre esprit est préoccupé en permanence par des pensées diverses vous ne pourrez pas entendre ce qui vous est chuchoté suggéré par les énergies de lumière qui vous entourent donc il s'agit de vous détacher pour un moment au moins de tout ce qui va être source de frustration de colère ou de peur afin de pouvoir porter votre attention sur ce qui peut être pour vous source d'appréciation et de gratitude c'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure des dauphins pour moi ce sont vraiment de précieux alliés parce qu'ils nous plongent spontanément dans cet état de réceptivité en réalité la quatrième clé réside dans le fait justement j'enchaîne avec ça d'entrer dans un état de réceptivité lorsque vous voulez absolument quelque chose il arrive parfois que vous deveniez obsédé par ce quelque chose les mêmes pensées tournent alors en boucle sans arrêt ça laisse peu de place finalement à autre chose ça crée des tensions énormes et ça bloque votre état de réceptivité donc il s'agit d'avoir une belle ouverture d'esprit et d'être réceptif à toutes les possibilités pas uniquement à celles que que vous voulez et pour ça et bien il faut faire de la place si vous souhaitez faire circuler la lumière en vous il y a beaucoup de personnes que je rencontre au fur et à mesure des mois qui s'écoulent des ans qui m'expliquent leurs difficultés à lâcher prise sur ce qu'elles veulent à tout prix réaliser ou par des événements des pensées qui tournent en boucle alors là je vais parler de toute autre chose je vais vous donner une astuce qui est très simple que nous avons vécu justement cette semaine et testé à plusieurs reprises ça demande vraiment pas d'effort non plus c'est l'artiste qui parle je vous invite à écouter simplement de la musique écoutez de la musique ça ne demande aucun effort et vous verrez qu'en quelques secondes votre état d'esprit vos vibrations montent instantanément vous lâchez pris sur ce qui vous préoccupe la musique est une voie royale selon moi je mais quand même si 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 c'est une voie royale pour se relier au plan céleste c'est une clé toute simple qui ne demande pas beaucoup d'efforts et que vous pouvez utiliser quotidiennement la cinquième clé et bien je dirais que c'est la persévérance je viens de je viens de parler de musique mais je compare le channeling à un art on ne peut pas devenir pianiste en jouant une fois par mois tous les trois ans cela va demander de la répétition de l'entraînement de l'exigence et se produit alors tout un cheminement bien le channeling je je le compare volontiers à à cette cette discipline la musique puisque je suis musicienne au départ mais je pourrais dire que je pourrais comparer cela à une exploration de notre intérieur de notre espace intérieur la découverte de notre trésor de qui nous sommes et puis je pourrais donner une dernière clé qui est tout aussi importante et bien c'est de passer à l'action c'est à dire que lorsque vous recevez un éclairage du monde invisible et bien vous agissez vous je vous invite à mettre en pratique ce qui vous est donné comme conseil ce qui vous est dit parce que c'est la seule façon de savoir savoir et de vérifier la validité des réponses que vous recevez si vous mettez en mouvement les conseils reçus et que vous vous validez cela et bien c'est ainsi que vous prenez confiance si vous ne passez pas l'action vous ne pouvez pas le savoir donc vous restez vous restez sur place tout simplement et c'est si vous passez à l'action vous sortirez du doute ce fameux doute dont j'entends parler dans chacune de mes formations la seule clé pour dépasser le doute et bien c'est de passer à l'action je peux rapidement vous raconter un petit peu comment moi j'en suis arrivée là lorsque je vais je vais commencer nous sommes dans les années 80 voilà je vais commencer à à cette époque là je suis toute petite à cette époque j'habite en Normandie dans un dans un petit village qui s'appelait Petitville c'est la nuit je suis dans mon lit je partage ma chambre avec ma petite soeur et chaque nuit la porte s'ouvre une femme avec un air terriblement sérieux marche lentement dans ma direction à ce moment là à cette époque là je suis pétrifiée je me cache sous la couette je regarde à nouveau avec des grands yeux ouverts pour être sûre que je ne rêve pas et que j'avais beau cligner des yeux dans tous les sens elle continue à s'approcher et qu'est-ce qui se passe et bien j'urle à ce moment là maman papa mes parents arrivent quatre à quatre dans ma chambre allument la lumière et cette femme disparaît aussi sec ça dure des semaines une éternité pour une enfant et aussi pour des parents qui n'en peuvent plus mais regarde Barbara il n'y a rien c'est ton imagination arrête tes histoires vous n'imaginez pas le nombre de fois où je me suis glissée dans le lit de ma petite soeur juste pour trouver du réconfort donc je suis toute petite à ce moment là au même moment je tombe littéralement en amour pour le piano et lorsque je joue de la musique cette fois-ci des êtres absolument merveilleux se tiennent à mes côtés j'entends tout ce petit monde me raconter des histoires sur les choses de la vie toujours de manière très douce à mon rythme et avec beaucoup de pertinence c'est ce qu'on appelle le channeling entendre le monde invisible alors évidemment à cet âge je ne me suis pas dit tiens je suis médium ou je suis chanel non non pas du tout ce fut un long chanel fondément ma famille et j'avais très peur que ma famille me jette me rejette me juge alors puisque personne ne vivait la même chose dans mon entourage proche et bien je n'en parlais pas et puis et puis aussi j'avais peur moi-même d'être bizarre un peu hors norme peut-être folle après tout sait-on jamais donc vous savez bien combien en tout cas un enfant a envie d'être comme tout le monde plutôt que d'être pointé du doigt donc tout ça pour vous dire j'essaie de faire court durant toute mon adolescence et le début de ma vie d'adulte j'ai cherché des réponses des explications pour comprendre ces phénomènes et cette période fut très constructive pour moi parce que grâce à la rationalité de mon entourage je me suis intéressée très tôt aux différents modes de fonctionnement du cerveau pas par égoïsme mais uniquement dans l'objectif de vérifier si ces informations ou éléments que je recevais étaient justes vous imaginez ce temps-là m'a permis de valider tranquillement à mon rythme des quantités d'informations et surtout d'intégrer d'expérimenter les enseignements reçus des êtres de lumière qui m'entourent dans ma propre existence dans ma vie au quotidien disons que l'on m'a préparée avec aplomb à éveiller les consciences et à enseigner mon expérience la médiumnité et le channeling m'ont permis de vivre des aventures extraordinaires dans ma vie si je n'avais pas suivi les conseils du monde invisible je n'aurais pas réalisé le quart de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent et probablement de tout ce que je vais réaliser dans les années à venir je n'aurais pas parcouru la moitié du globe pour aller à la rencontre de cultures spirituelles différentes de personnes avec qui j'ai fait un bon bout de chemin à chaque fois et qui aurait été tout à fait improbable je ne me serais certainement pas retrouvée par exemple en pleine mer à Hawaï et en nageant comme ça à deux mètres au-dessus d'une baleine en me gorgeant d'un flot d'énergie incroyable si je n'avais pas suivi du monde invisible devant vous à vous raconter mon histoire et à vous affirmer que non vous n'êtes pas fou à vous affirmer que non ça n'est pas votre imagination à vous affirmer que non vous n'êtes pas seul et non personne aujourd'hui ne vous demande plus de restreindre votre lumière qui leur convient c'est une comment vous dire ça j'aime par-dessus tout ce que je fais j'adore trouver les mots justes la bonne fréquence ressentir tout cet amour du monde invisible qui nous entoure et le transmettre aux personnes qui ont envie de recevoir avec ma voix avec mes mains au piano avec mon cœur grand ouvert parce que pour moi c'est une nécessité je ne me verrais pas faire autre chose de ma vie voilà pourquoi je suis une interprète dans tous les sens du terme alors pour finir ma petite histoire la petite fille que j'étais aurait rêvé de rencontrer une personne qui aurait été en mesure d'entendre ce que je vivais et bien sûr de me rassurer mais je peux vous assurer aujourd'hui cette petite fille elle est comblée parce que je vous rassure ma famille ne m'a jamais rejetée au contraire nous nous sommes nourris mutuellement de nos différences et elle est très ouverte à la spiritualité et à l'éveil en général elle est d'un grand soutien pour moi je dirais pour vous donner peut-être une dernière clé essentielle de ce que j'ai pu recevoir je dirais que si je peux vous offrir comme ça un dernier raccourci sur ce chemin et bien je dirais que la plus grande transmission que j'ai reçue du monde invisible ou même des guides incarnés qui ont été une boussole pour moi à un moment donné de ma vie parce que je considère qu'on a tous besoin des uns des autres et bien cette transmission était toujours une invitation à la détente et à la joie parce que nous pouvons réellement vivre de grands moments d'éveil se sentir très connectés à l'univers et être profondément humain et pourquoi pas je le dis avec le sourire même si vous ne me voyez pas agir comme une enfant c'est vraiment l'une des clés si vous êtes détendu et si vous allez vers la joie qui vous permettra de goûter à cette liberté d'être alors je vais peut-être vous parler du contenu des ateliers que que je vous propose est-ce que Joao tu es d'accord pour ça ? Oui tout à fait on peut passer au descriptif des ateliers on va les présenter ensemble si tu veux alors donc c'est un atelier qui se passe en trois ateliers je ne sais pas comment le dire en tout cas qui se passe en trois phases donc ça compose en fait à un atelier ces ateliers s'appellent ont pour titre conscientiser votre mission d'âme découvrir le channeling et conscientiser votre mission d'âme ils ont lieu le mercredi 27 septembre puis le mercredi suivant le mercredi 4 octobre et ensuite le mercredi 11 octobre donc pour ceux qui ont l'habitude vous savez comment cela se passe pour ceux qui n'ont pas l'habitude les ateliers se passent lors d'une conférence comme celle-ci vous êtes en interaction avec Barbara il y a un certain nombre d'exercices et on va on va détailler ça par atelier ensuite ils sont stockés sur un espace privé auquel vous avez accès 24h sur 24 et 7 jours sur 7 donc vous pourrez les revoir autant de fois que vous voulez après après les directs qui seront donc le mercredi 27 le mercredi 4 octobre et le mercredi 11 octobre alors le premier atelier c'est qui êtes-vous je te laisse peut-être expliquer Barbara les points qui vont être vus lors de cet atelier et à quoi cela correspond oui tout à fait donc lors de cet atelier nous allons partir j'aime bien utiliser ce mot c'est-à-dire nous allons faire un grand voyage pour aller à la découverte de son espace intérieur comment sortir des différents rôles qui peuvent être encore joués par notre égo comment se relier à sa propre lumière à son âme et évidemment pour ça nous allons apprendre à parvenir à un état de relaxation profonde à se mettre en harmonie au diapason avec l'énergie qui nous entoure au travers de de différents exercices mais je vais je coupe ça parce que en même temps j'ai voilà des énergies autour de moi qui qui ne demandent qu'une chose et que je transmette donc j'y vais tout simplement quand c'est comme ça c'est toujours la grande surprise le but ici de tous ces ateliers le but est que vous ressentiez de plus en plus ce que veut la vie même en vous que vous ressentiez en vous cette poussée de la vérité cela vous permettra tout simplement de devenir de plus en plus heureux si vous évoluez vers ce que la vie veut dans sa vérité profonde si vous vous branchez sur cette fréquence et si vous agissez en conséquence alors vous serez de plus en plus en harmonie avec vous-même mais vous percevrez aussi un environnement correspondant à l'atmosphère de bonheur et de joie qui existe déjà au fond de vous c'est une loi de la vie une loi naturelle alors vous apprendrez donc lors de ce premier atelier à découvrir vos mécanismes et aussi à vous en servir plutôt que de lutter contre vous-même ce qui est souvent le cas et bien sûr tout cela grâce au soutien de vos guides spirituels ensuite lors du deuxième atelier et bien nous allons découvrir quelle est votre juste place et tenter de comprendre votre contrat d'incarnation qui vous est propre et unique découvrir votre raison d'être il est intéressant de savoir que nous avons tous une famille céleste une famille d'âmes sur laquelle nous pouvons nous appuyer tout au long de notre incarnation les âmes sont réparties en différentes familles afin de développer un rôle particulier utile à tous sur cette planète ainsi chaque âme avec le soutien inconditionnel de sa famille céleste travaille dans l'unité pour l'évolution globale des univers dans toutes les dimensions chaque famille d'âmes possède une identité vibratoire propre et une vocation spécifique afin de servir la source d'amour dont elle est issue une fois incarnée sur terre cette identité est toujours présente en nous et nous sommes toujours reliés à notre famille d'âmes donc il est fort enrichissant de connaître notre famille céleste afin de mieux appréhender notre contrat d'incarnation et bien évidemment de réaliser ainsi vos missions de vie puisque je considère que nous en avons toujours de nombreuses en règle générale donc nous allons découvrir cela lors du deuxième atelier et c'est c'est une information précieuse pour avancer sur votre chemin et puis pour pour finir lors du dernier atelier du je suis vous allez oser je le souhaite déployer vos ailes bien au-delà de ce que vous pourriez peut-être imaginer il s'agit de choisir de rayonner votre essence et d'offrir votre contribution unique sur cette terre de se relier à la pure conscience sans effort et de façon naturelle encore une fois nous sommes venus nous incarner nous pouvons vivre de grands moments d'éveil tout en étant profondément humain et évidemment lorsque vous pratiquez le channeling vous rayonnez davantage de lumière et vous avez un effet magnétique aussi sur les personnes que vous rencontrez et qui pourront elles aussi répandre à leur tour cette lumière que vous leur offrez donc il s'agira ici de bien comprendre la posture et la position de channeling et puis nous allons aussi découvrir apprendre à être au service d'eux et servir de channel verbal à vos guides spirituels il y aura aussi lors de ce troisième atelier bien sûr pour cette reliance qui aura été préparée en amont lors des deux premiers ateliers qui aura déjà été bien abordé lors du deuxième atelier en particulier et bien nous allons effectuer une cérémonie de célébration pour ça et puis vivre de nombreux exercices de canalisation puis lors de ce troisième atelier et bien je je vous transmettrai avec joie les messages canalisés en direct des enseignants de lumière sur des questions que vous pourriez vous poser mais aussi de nature universelle super voilà à peu près le déroulement de ces trois ateliers c'est exactement ça alors je vais vous mettre le lien dans le chat c'est pour les personnes qui ont envie de nous rejoindre ce soir alors je vais ici voilà voilà parfait bien à vous selon selon votre envie selon ce que vous pouvez alors je en attendant quelques instants Joao j'en profite pour parce que du coup j'ai évoqué tout à l'heure cette question cette grande question de qui qui vous êtes qui sommes-nous et du coup j'ai raconté mon histoire et je voulais finir là-dessus parce que lorsque j'évoque ce sujet beaucoup de personnes peuvent ressentir à l'idée d'être nues de lâcher tous ses rôles ses étiquettes parfois une sorte de vertige une sorte de peur du vide souvent des personnes peuvent se dire bon bah ok j'ai bien compris intellectuellement mais si je cesse de m'occuper finalement de des désirs non plus influencés par la société mais des envies véritables de ce que vous voulez faire de votre vie des choses qui viendront du plus profond de vous-même cette confiance là on la trouve quand on apprend à aimer ce que l'on est quand on est nu on n'a plus besoin de revêtir une image ou d'endosser un rôle cette confiance on la trouve aussi quand on apprend à accepter l'échec parfois parce que ça n'est pas dans notre culture en occident on a tendance à vouloir réussir à tout prix on ne parle pas de nos peurs alors quand vous voyez quand on accepte qui on est c'est-à-dire ces faiblesses aussi ces fragilités petit à petit ça nous aide à trouver le bon endroit pour nous à trouver notre place l'échec en fait permet d'expérimenter la vie alors que parfois la réussite nous pousse à nous identifier au succès et donc si on n'y prend pas garde à nous perdre la confiance en la vie on la trouve en s'exerçant à la gratitude en cultivant un ressenti de gratitude et une fois que cette confiance s'installe et bien on devient libre du regard des autres libre d'agir en son âme et conscience et il se passe alors un phénomène souvent assez étonnant c'est que l'on s'intéresse beaucoup moins à sa personne c'est à ce moment-là en fait que vous vous connectez à quelque chose de beaucoup plus grand que vous vous passez du stade au stade du je subis au stade du je vis voilà je voulais ajouter ça c'est à ce que je veux dire à ce que je veux dire à ce que je veux dire je ne sais pas si tu m'entends Joao oui je t'entends j'avais encore le micro coupé oui je disais que ce mot je vis quand on enlève tout absolument tout il ne reste plus qu'une seule chose je suis vivant c'est la seule certitude que l'on peut avoir dans ce monde et où il ne peut y avoir aucun doute c'est je suis vivant et ce qui est extraordinaire c'est que cette vie elle est totalement impalpable elle nous échappe totalement on ne sait pas du tout ce que c'est on n'y comprend rien on ne peut que constater une seule chose je suis vivant et si finalement c'était la seule chose qu'on était et rien de plus et qu'au même temps par le fait que je sois vivant je suis tout à la fois parce que le fait d'être vivant me permet d'être tout parce que tout est vivant c'est c'est tout à fait juste c'est très profond c'est le je-vie le je-vie oui 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 absolument donc voilà j'ai envie de vous dire venez nous rejoindre sur ces ateliers mais pas spécialement pour venir nous rejoindre dans ces ateliers ADN nouveau paradigme existe et c'est ce qui m'anime profondément c'est de pouvoir partager ce que nous sommes en train de partager avec Barbara ce soir avec d'autres intervenants d'autres soirs c'est de pouvoir faire croître en soi en chacun de nous la seule chose qui soit et la seule chose où on passe finalement à côté de la seule chose qui soit qui est la vie et ce monde d'illusion nous habille de vêtements de de nom de statut tout un tas de choses et on traverse la vie en oubliant qu'on respire en oubliant que l'on est vivant et que grâce au fait d'être vivant grâce à cette seule chose d'être vivant on oublie on oublie l'importance d'exprimer cette vie à travers soi et vraiment l'objet de cette chaîne du partage que l'on fait de tous ces ateliers c'est de pouvoir transmettre juste ça juste cette conscience là et et c'est une grande paix intérieure de se dénuder de tout un instant pour venir se poser là et sentir cette vie qui coule à travers nous c'est peut-être ça tout simplement déjà canalisé c'est prendre conscience de cette énergie qui coule à travers nous qui nous annile alors qu'on ne connaît pas sa nature et sa nature finalement quand on la goûte elle a le goût de l'amour de la paix de la joie du merveilleux du beau et ensuite nous allons lui donner une expression soit pure ou altérée cette expression pure c'est de garder cette joie cet amour dans l'expression de tous les jours dans ce que nous faisons tous les jours et le côté altéré c'est quand on oublie de se focaliser sur ce sur la vie qui nous traverse de se focaliser sur l'extérieur et d'inventer que tout cela n'est pas beau que tout cela est un problème etc etc je ne vais pas citer tous les maux que l'on peut ressentir dans une vie et tous les mal-être que l'on peut ressentir dans une vie et tout simplement parce qu'on oublie cet essentiel je suis et par ce fait j'ai tout je suis tout alors voilà je vous invite à nous rejoindre sur cet atelier sur d'autres de vous investir de passer à l'action et de faire croître cela en vous parce que c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire à vous-même mais c'est le plus beau cadeau que vous allez faire aux gens que vous aimez à toute l'humanité à ce monde et au-delà Joao pour t'accompagner dans ces paroles pleines de sagesse et bien c'est 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 tellement puissant fort là autour de moi que j'aimerais en même temps transmettre un message en direct de ce que j'entends est-ce que tu me l'autorises Joao ? Ah c'est un plaisir Fondamentale de ton être ta fertilité tes possibilités de créer par toi-même une vie nouvelle trouve en toi-même ta terre nourricière Fais en sorte que la noix dure s'ouvre à partir de l'intérieur et laisse tout passer écouler Sentiment revient Cesse donc de te démolir avec des convictions sombres Réjouis-toi de ta propre personne de l'existence sans d'autres exigences Cela suffit pour mettre en branle le courant de conscience énergétique qui te rétablira et pour faire pétiller ton corps entier de forces vivifiantes et créatrices guéris dans la joie et avec gratitude c'est tout ce qu'il faut Reste toi-même Ne suis rien ni personne hors de toi Personne d'autre que toi ne dois prendre soin de ta vie Merci Une vie si précieuse que nous avons tous Il n'y a qu'à ça qu'il faut c'est hyper joyeux quand on s'attache à ça seulement on a le cadeau le plus précieux qui existe dans tout l'univers et on cherche désespérément à se faire du bien à faire je ne sais quoi d'autre par nos illusions Voilà Finalement cette conférence revenir à l'essentiel est bien posée Je suis très content On va faire quelques questions réponses On a dit qu'on finissait à 22h il est 21h53 c'est tout juste peut-être s'accorder encore 10 minutes pour quelques questions réponses si tu veux bien Barbara Bien sûr avec plaisir Je retransmets encore je continue parce que ça arrive toujours Je t'en prie Vois vois les choses de haut avec le regard de ton jeu conscient et débarrasse-toi de fardeaux superflus Ne te force plus d'aucune façon même pour plaire aux autres Sois avant tout fidèle à ta nature spécifique En étant en harmonie avec toi-même tu éprouveras la tranquillité et la sécurité la liberté d'être toi-même Une araignée file sa toile de façon spontanée et naturelle sans réfléchir sans forcer pas à pas Si tu suis ta nature tu construiras et développeras ton travail et ta vie d'une façon fertile sans t'imposer des lois qui collent à ton être Sois tout naturellement toi-même Bon Ça semble clair Je ne sais pas pour toi Barbara mais je suis dans un état Moi aussi J'ai l'impression d'être tout mou Tout à fait C'est quelque chose de très très agréable et qui est très léger mais en même temps qui provoque une détente profonde C'est ça C'est ça Et du coup qui doit nous aider vraiment à lâcher peut-être des tensions tous ici présents auxquelles parfois nous n'en sommes absolument pas conscients mais du coup on est dans personnellement je suis aussi dans un état de relaxation profonde et de grande grande douceur Waouh c'est incroyable je ne sais pas comment vous vous sentez de l'autre côté de l'écran vous qui nous écoutez mais c'est c'est très très spécial j'ai rarement on a eu des conférences où on est monté en vibration très fort mais là j'ai presque envie c'est de ne rien dire et puis de rester là parce que il n'y a rien d'autre à faire à part apprécier ce qui se passe c'est fabuleux j'espère sincèrement de l'autre côté j'ai vu qu'il y avait pas mal de coupures de son j'espère que un certain nombre d'entre vous apprécient ce moment à l'instant là et puis vous qui nous regardez en replay que vous pouvez sentir cette énergie très douce qui invite vraiment au lâcher prise à à juste être et rien d'autre bien alors quelques questions je vais passer d'abord les questions techniques une question de Véronique qui dit est-ce que l'offre concerne un atelier ou les trois proposés par Barbara l'offre concerne les trois ateliers le prix effectivement est à 99 euros pour les trois ateliers voilà pour la question de Véronique je crois qu'il y en a encore une ou deux comme ça je balaye déjà ça donc Véronique une nouvelle fois pose la même question alors question de Daniel est-ce que ces ateliers rejoignent ce fait l'année dernière sont-ils complémentaires ? alors ils sont complémentaires évidemment mais tout à fait différents de ceux de l'année dernière nous n'abordons absolument pas le sujet de la même manière ni avec les mêmes exercices ni avec les mêmes voyages j'appelle un voyage une méditation donc c'est c'est toujours très agréable parce que c'est toujours différent et ça nous permet d'aller un peu plus loin encore dans cette exploration de notre espace intérieur je rajouterai ceci tu as donné l'une des clés c'est la persévérance oui persévérance pourrait aussi être remplacé par répéter 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 on ne peut pas apprendre si on ne répète pas je ne sais plus qui disait ça mais au-delà d'un certain nombre d'heures de pratique on devient un expert mais avant ce nombre d'heures de pratique on n'est pas expert et c'est peut-être comme ça qu'on peut interpréter la persévérance pour la différencier de l'obstination de la volonté parce que la volonté c'est une énergie mais si on focalise trop sur cette volonté on risque d'aller dans du forcing qui n'a pas lieu d'être que j'expliquais tout à l'heure et je suis tout à fait d'accord avec toi Joao c'est-à-dire que à la limite même si cette année j'animais exactement les mêmes ateliers que l'année dernière les personnes qui ont déjà vécu ces ateliers les vivraient forcément d'une manière différente et apprendraient encore des choses nouvelles sur elles-mêmes parce que plus on progresse plus on avance plus on est en mesure de recevoir des informations que l'on n'était peut-être pas en mesure de recevoir il y a six mois ou il y a un an en passant par des exercices totalement identiques ou des expériences authentiques c'est-à-dire que on peut répéter la même chose et jamais n'obtenir le même résultat c'est-à-dire progresser vous canalisez aujourd'hui dans un état de réceptivité quelconque vous refaites la même chose demain ça ne sera pas la même chose alors ici ce n'est pas ce ne sont pas les mêmes on n'aborde pas les mêmes sujets ils sont complémentaires c'est-à-dire qu'on va un peu plus loin que ceux de l'année dernière alors évidemment ceux qui ont déjà fait les ateliers de l'année dernière et bien c'est plutôt une bonne chose parce que du coup on pourra facilement aller aller plus loin pour ceux qui ne qui ne les ont pas fait ça n'est pas grave non plus ils vont aborder le sujet voilà de au travers de ces ateliers si vous avez envie pourquoi pas refaites les ateliers l'année dernière avant de commencer cela c'est aussi une possibilité mais c'est c'est une continuité c'est un chemin c'est un cheminement et ça ne peut pas être autrement encore une fois on ne peut pas décider instantanément du jour au lendemain de de dire voilà demain je serai comme ça parce que je le veux non je tends dans cette direction et je me donne les moyens pour pour aller dans cette direction exactement alors je regarde si mon micro est actif parce que oui c'est oui je tente un jour Pascaline demande à quelle heure se passent les ateliers du mercredi donc c'est à 20h30 comme les conférences voilà pour cette question techniquement ce sera la même chose que l'année dernière c'est à dire que tous les voyages que nous faisons ensemble lors des ateliers ou les exercices etc tout le monde y a accès pas forcément lors du replay mais avoir un fichier mp3 pour pouvoir travailler de manière autonome et indépendante seul tout ça c'est très très important aussi je trouve alors une question de Evelyne est-ce que les intuitions et les ressentis font partie des canalisations avec les êtres célestes car est-ce que on est obligé de forcément entendre ou voir merci pas du tout on a différentes perceptions et ça peut passer par une perception de du corps dont j'ai parlé donc du ressenti ça peut être une perception visuelle ça peut être donc la clairaudience ça peut être plusieurs choses en même temps et il faut savoir que par exemple deux deux channels qui vont donc avoir cette spécificité d'entendre le monde invisible n'entendront peut-être probablement pas de la même manière c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous réalisez vous considérez que vous êtes une personne unique la manière dont vous allez développer vos propres perceptions seront elles aussi uniques donc il y a différents modes de canalisation et de communication pour vous relier avec le monde invisible et vous allez apprendre en vous découvrant en vous connaissant davantage à créer votre propre mode de communication à reconnaître vos propres ressentis lorsque vous êtes en lien avec vos guides spirituels ce qui ne ressemblera peut-être pas à votre voisin ça on en parlait hier l'une des clés que tu n'as pas mentionné hier on en a parlé c'est de ne pas idolâtrer le Chanel de ne pas essayer de faire ce que fait le Chanel mais essayer tout simplement accepter c'est tout simplement de l'être et de voir par où ça passe parce qu'on est tous différents et ça ne passe pas forcément de la même manière pour chacun tout à fait donc en fait l'idée c'est vraiment et là elle n'est pas des moindres c'est vraiment de sortir de la comparaison si vous passez votre temps à vous comparer vous souffrez et ça dans tous les domaines de votre vie à partir du moment où vous considérez votre propre valeur et vos propres perceptions il n'y a aucune raison finalement de vous comparer l'idée c'est quand même de pouvoir je parlais tout à l'heure de boussoles de guides incarnés ou de personnes qui ont vécu des expériences suffisamment nombreuses pour pouvoir transmettre leurs connaissances c'est d'être inspiré mais c'est seulement ça c'est d'avoir des clés pour être inspiré et observer une certaine réalité c'est-à-dire c'est de l'ordre du possible mais ça ne veut pas dire que vous allez faire un copier-coller en tout cas pas tout de suite ça peut venir après avec le temps ça dépend ça dépend vraiment comme je le disais tout à l'heure j'ai rencontré je rencontre un grand nombre de personnes et il y a des personnes chez qui c'est instantané parce que c'est le moment pour elles et d'autres ça va mettre un peu plus de temps et pour autant ça n'est pas amoindri lorsque tout est ok et bien ça se passe très très bien je dirais même qu'il y a des personnes qui vont mettre plus de temps et puis finalement qui se débrouillent vraiment très très bien et qui transforment radicalement finalement leur vie et puis certaines personnes qui vont canaliser instantanément vont mettre beaucoup plus de temps parce que elles sont tellement stupéfaites que finalement le doute apparaît il y a tout un tas de choses qui tournent autour de ça c'est vraiment encore une fois une histoire qui est propre à chacun bien merci une autre question de Jennifer j'entends parler de protection lorsque l'on fait du channeling est-ce vrai ou si oui quelles sont les protections à mettre en place alors on va en parler lors des ateliers oui il y a des protections il y a des protocoles à mettre en place pourquoi ? parce que nous en avons parlé tout à l'heure nous sommes de pures énergies nous émanons des fréquences et selon ce que nous émanons donc là on peut évoquer la loi d'attraction etc. nous attirons à nous ce qui correspond à notre fréquence donc si vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes totalement épuisé déprimé très en colère etc. vous attirez les événements qui collent à ces vibrations que ce soit concrètement dans votre quotidien mais aussi dans le monde invisible donc il s'agit de savoir bien poser les choses et un cadre pour pouvoir apprendre expérimenter la canalisation dans un contexte très sécure et confortable parce qu'il vous faut avoir cette confiance si vous ne l'avez pas vous créez des peurs et la peur est l'une des vibrations les plus basses donc si vous êtes dans la peur et bien vous attirez des choses qui des énergies qui ressemblent à cette vibration basse merci pour la réponse et merci pour la question une autre question de Coralie qui dit oui mais quelle action donc ça correspond au quand tu donnais les clés où tu disais il faut passer à l'action moi j'ai envie de dire Coralie quelle action et bien tu as là l'opportunité de passer à l'action c'est de rejoindre ces ateliers et si quelqu'un d'autre que Coralie a envie de passer à l'action et bien voilà par exemple une superbe opportunité de passer à l'action c'est de rejoindre ces ateliers et et puis de 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 lâcher ce doute et d'aller voir un peu plus loin mais oui parce que si aujourd'hui vous êtes présent ce soir c'est que une part de vous est très attirée par par ce mystère et a envie de comprendre le pourquoi des choses et certainement d'expérimenter en tout cas vous ne seriez pas là à vous poser ces questions ce soir si vous n'entrez pas dans un processus concret ou d'action de passer à l'action et bien vous pouvez vous avez le choix vous pouvez décider de de vous poser cette question ou de rester un petit peu en suspens d'interrogation durant des mois parfois des années passer à l'action c'est en quelque sorte reprendre un petit peu les rênes de sa vie c'est je décide de créer je décide d'expérimenter je décide de découvrir je décide d'avancer si vous ne passez pas à l'action vous restez dans quelque chose qui peut-être ne vous convient pas mais vous y restez donc c'est indispensable de passer à l'action d'une manière ou d'une autre merci en question de Pascaline je ne peux assister à un des ateliers il y aura-t-il un replay oui Pascaline il y a les replays pour chaque atelier qui sont disponibles 24 heures après donc on les fait le jeudi le mercredi les mercredis à 20h30 et maximum le jeudi à 20h30 les replays sont en place sur un espace privé avec un code d'accès qui vous sont donnés lors de lors de dès que vous passez à l'action dès que vous êtes enregistré vous recevez vos codes d'accès à cet espace et vous allez retrouver les replays et les consultations 24h sur 24 7 jours sur 7 autant de fois que vous voulez et cela étant que ADN sera en place donc comme je ne compte pas arrêter demain ça va durer encore ça va encore durer un bon nombre d'années je pense voilà ce qui est intéressant c'est que si vous revenez dans un an que vous refaites ces ateliers en replay c'est comme prendre un livre le lire découvrir plein de choses et puis quelques années plus tard vous retombez sur ce livre vous dites ah et ce livre m'a apporté énormément de choses vous l'ouvrez vous commencez à lire et vous découvrez des choses que vous n'avez pas vu auparavant et c'est tout simplement parce que vous avez bougé votre point de vue votre comment dire vous avez changé de place vous étiez en bas de la montagne vous êtes monté vous êtes au milieu de l'ascension et forcément votre vision est totalement différente et de cet endroit vous allez voir des choses que vous ne pouviez pas voir quand vous étiez tout en bas et bien là c'est exactement la même chose avec ces ateliers vous les faites maintenant dans trois mois vous revenez et vous allez découvrir autre chose sur vous-même et trois mois plus tard vous revenez et vous allez encore découvrir quelque chose et c'est des prises de conscience notre évolution elle passe par des prises de conscience successives et ces prises de conscience elles se font au moment juste parce qu'on est au bon endroit pour pouvoir avoir cette vision pour que ce voile se lève il ne s'est pas levé avant tout simplement parce qu'on n'était pas au bon endroit et tout ce cheminement fait que nous nous plaçons à des endroits différents alors on appelle ça l'évolution on appelle ça l'ascension on appelle ça la montée en vibration mais tout ce cheminement que nous avons chacun individuellement nous amène à nous positionner à des endroits et à contempler à s'arrêter et à regarder le tableau finalement c'est toujours le même que l'on regarde mais parce qu'on se trouve à un autre dans un autre lieu on a une vision de ce tableau qui est complètement différent et alors des détails vont nous apparaître et on va faire waouh mais j'avais pas vu que c'était là ça c'est les prises de conscience c'est ça qui nous booste vraiment et qui nous fait vraiment évoluer et une fois que ça c'est fait une prise de conscience elle se ressent dans le corps alors elle se ressent pas en fait elle se sent et c'est pas dans la tête et c'est pas dans le ventre c'est dans tous nos corps donc c'est le corps physique et c'est au-delà ça dépasse le corps physique et vous savez et il n'y a rien à dire et c'est ainsi et c'est parce qu'on passe à l'action c'est parce que vous lisez des livres vous faites des ateliers que vous vous donnez l'opportunité d'avancer et d'avoir ces prises de conscience c'est aussi simple que ça c'est pas plus compliqué que ça et si ce chemin est joyeux en plus parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse s'offrir c'est qu'il soit joyeux et qu'il n'y ait pas de combat et qu'il ne soit pas difficile et même si parfois c'est le cas là ça nous apprend plus loin à se dire mais est-ce que je continue d'emmener le difficile dans mon sac non j'en ai plus besoin je laisse là et on part plus léger avec le difficile en moi c'est ainsi allez encore encore une question et puis on va rendre l'antenne une question de Marie comment allumer sa petite flamme intérieure et faire en sorte qu'elle le reste je crois que je viens de donner la réponse mais je vais te laisser peut-être Barbara non je t'en prie conclure c'est ce que je viens de dire je pense que ça répond un peu à cette question mais je vais te laisser apporter ta signature donc question de Marie comment allumer sa petite flamme intérieure et faire en sorte qu'elle le reste et bien Marie je répondrai à ta question en te posant la question suivante qu'est-ce qui aujourd'hui présentement t'emplit de joie quelle est l'action ou l'état d'être l'attitude qui emplit ton cœur de joie et c'est lorsque tu trouveras cette réponse par exemple tout à l'heure moi je vous ai parlé en tout début de conférence de mon voyage extraordinaire c'est un sentiment lorsque je suis dans l'eau avec les dauphins que j'ai encore du mal vraiment à décrire et en tout cas à trouver des mots justes pour ça c'est quelque chose qui me met réellement dans un état profond de joie et d'amour donc qu'est-ce qui toi te met en joie et c'est à partir de ce moment-là que ta petite flamme s'intensifie dans ton cœur voilà principalement comment j'espère que que je t'éclaire mais c'est la le seul chemin qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te met en joie aujourd'hui bien et bien merci merci à vous de nous avoir écoutés d'avoir passé ce moment avec nous merci à toi Barbara pour ce partage cet instant extraordinaire de paix je crois que tu m'as passé ton l'énergie que tu as ramené des dauphins c'est merci beaucoup pour ça je te remercie chaleureusement vraiment Joao j'aime beaucoup passer des moments comme ça avec avec toi avec vous tous qui voilà je suis ravie de faire ces échanges vraiment avant de clôturer je vais te laisser le mot de la fin et bien le mot de la fin ce serait ce que j'aurais envie de vous transmettre ce soir c'est que vous n'avez aujourd'hui à notre époque là ce soir présentement plus rien à perdre ne ne résistez pas à cet appel qui fait que vous êtes là ce soir que vous avez peut-être assisté à de nombreuses conférences précédemment et peut-être que demain vous écouterez à nouveau de belles personnes qui parleront de cette évolution que nous vivons tous ensemble ne résistez pas à l'appel de votre cœur à l'appel de votre âme et je vous invite à contribuer activement à ce changement et à cette évolution sur notre belle planète actuellement voilà ce que je dirais allons-y tous ensemble allons-y tous ensemble merci beaucoup je vous souhaite une excellente soirée à tous une très belle semaine également puisqu'on est au début de semaine merci à toi Barbara et puis on se revoit dimanche prochain avec Colésia je crois voilà bye bye à tous à bientôt merveilleuse soirée à bientôt